Je suis au rassemblement parce que le bilinguisme est très important, il doit persister. On a besoin d'une université francophone pour nos jeunes, c'est très important. Merci. Je suis au rassemblement parce que je suis fier de l'être et on veut protéger pour nos droits. Je suis au rassemblement parce que je suis fier de l'être francophone. Et aujourd'hui, je pense que c'est très important qu'on vous fait une photo de la famille Renaissance, d'avoir des services en français à l'Ontario quand on va bien. Merci. Merci. Je vous invite à continuer à marcher sur le trottoir pour vous garder au chaud. Parce que c'est un événement assez important pour les francophones et les francophiles. Et ce rassemblement a été fantastique, d'après moi. Le nombre de personnes était incroyable. C'est un plaisir. Merci. Bonjour. Je suis au rassemblement parce que j'ai des droits et je connais l'histoire des Franco-Ontariens et des Canadiens français en général. Je suis au rassemblement parce que je suis Franco-Ontarienne et je suis fière de l'être. Et j'estime que je dois me lever pour mes droits. Bonjour. La journée ici est très importante. On est toujours écoutée pour nos écoles et les droits de francophones. Je suis au rassemblement aujourd'hui parce qu'il nous faut un commissaire, un service en français. On n'a plus pas de s'en passer. Il faut à tout prix que ces deux compressions, que ces deux coupures soient rétablies et qu'on nous redonne nos services et notre université de l'Ontario français. Je vous accueille à 100%. Nous sommes, nous serons. Merci beaucoup. Je suis en solidarité avec les Franco-Ontariens. Je vous appréciez la culture culturelle de tous les Franco-Ontariens. Je suis au rassemblement parce que je crois en l'Ontario français. Je crois en Canada bilingue. En fait, j'ai un fils qui va dans les Franco-Ontariens et le jeune père qui va avoir le choix de choisir l'université. Dans la langue que je veux dire, on se dit ici. Donc, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, de l'inquième jour. Ok, je suis ici parce que nos droits francophones ne peuvent pas être enlevés. Ils sont des droits pour une raison. Et aussi, je suis là pour supporter mon ami qui est vice-président de la FESPO. Un pays comme le Canada qui se dit fièrement, officiellement bilingue, nous ne devons pas se faire assimiler. Notre commissariat au service en français s'assure que nos droits en tant que francophones soient respectés. Le gouvernement vient de suspendre le projet de l'université sans pousser un francophones en Toronto. En mois de juillet, le chef provincial nous avait dit que l'université de l'Ontario français était une de ses priorités. Le 15 novembre, plus de 40 ans de travail est tombé à l'eau. Monsieur Ford, vous avez promis l'université francophone. Nous savons beaucoup que l'école gouvernementale de secondaire, maintenant, c'est le temps de vous donner aux écoles francophones, ici à l'Ontario français. Merci! Je suis ici au rassemblement parce qu'on sait maintenant que les droits linguistiques qu'on a durement acquis sont assez fragiles. Alors, on penserait qu'après Montfort et tout ça, ce serait fini. Mais non! La preuve, il faut encore se battre, encore et toujours. Et c'est pour ça que je suis ici, pour renforcer ça. On ne va jamais s'arrêter. Les francophones, c'est important. Merci! Nous sommes peut-être une minorité linguistique, mais nous avons une voix puissante! Il ne faut jamais oublier que nous sommes plus forts en grand nombre. L'unité fait la force!